Ok bon, aujourd'hui le programme il va être très très chargé en actus Wii A parce que j'ai deux semaines de retard Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de l'actu de Wii A Oui, Wii A, War in Arm, le nouveau CQB mobile, si t'es pas au courant je t'invite à aller voir ma première vidéo Et puis après tu reviens voir celle-ci, ok ? Tout d'abord avant que ça commence, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que t'en penses et si t'es méga hype Et puis n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines actualités ou bien même le prochain gameplay Ah bah oui Aujourd'hui je vais vous montrer l'HUD, des animations et des petites images du jeu Donc les petits potes, je pense que la présentation est faite et on va pouvoir passer aux choses sérieuses Let's go Bon, les petits potes, sachez un truc tout d'abord c'est qu'il y a le Discord français Officialisé par les développeurs qui est dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre Donc les petits potes, c'est parti les let's go, on perd pas plus de temps, on va directement regarder la première image Et qu'est-ce qu'elle nous dit, c'était première image Elle nous montre un peu une capture du jeu, donc en haut on peut voir les joueurs Donc avec leur vie, ceux qui sont éliminés Ici ça va être le nombre de joueurs restants, là on va voir le timer Le numéro du rune, si c'est le premier, troisième, quatrième, voilà En bas on a les armes, donc on peut swiper du coup entre un Dizard Eagle et une arme semi-automatique Je pense qu'il y aura aussi du pompe, il y aura du snipe Donc là c'est une petite capture du jeu, donc là on peut voir que c'est un peu en fin de rune J'ai l'impression que c'est en fin de rune, il y a une sorte de flou comme ça Ça c'est bien, et là on peut voir du coup Panda Gaze has dropped the bomb Ok, donc bien sûr c'est un mode de bombe Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Là on va directement dans le lourd Là je vous montre directement l'HUD Attends, je me décale, comme ça vous allez voir tout Là on peut voir l'HUD Et qu'est-ce qu'on peut voir dans l'HUD ? On peut voir qu'il y a les bascules, gauche et droite On a un bouton tir à gauche Les mêmes items en haut avec les personnages, la vie, le nombre de joueurs restants, le timer Au niveau de l'HUD, on a pour se coucher, pour s'accroupir, de la visée, les drones, les caméras Là on a des boutons pour communiquer si on n'est pas spécialement vocal Parce que comme on peut le voir en haut à gauche, on a les items pour le son, pour entendre les joueurs et pour se mute et pour parler aux autres joueurs Alors là on a un bouton, je ne sais pas à quoi ça correspond celui-ci Là on peut voir du coup les points qu'on gagne, genre quand on a tué quelqu'un et quand on a fait une assist Là on a ce bouton là, j'imagine que ça va être un peu comme PUBG C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte d'interface qui va s'afficher quand vous cliquez dessus Pour communiquer avec les autres joueurs Genre si vous, par exemple, faites vers le haut, ça va montrer un point et ça dira ennemi détecté ici Ou on se rejoint ici En haut on a le bouton pause Donc l'HUD il est relativement cool, simple, j'aime bien Donc je pense qu'il va aussi s'améliorer avec le temps Mais pour l'instant je le trouve quand même cool Bien sûr, il n'y a pas que du gameplay à vous présenter Il y a aussi ceci à vous annoncer Les développeurs ont mis en place un Patreon Un système de donation pour aider les développeurs à faire face aux gros molosses du marché C'est-à-dire que vous allez pouvoir les soutenir Mais quand vous allez les soutenir vous n'allez pas repartir brodog Vous allez repartir avec potentiellement des items, des skins, de l'argent in-game quand le jeu va sortir Des accès anticipés, des images en avance Pas mal d'actu que les joueurs qui n'aideront pas les développeurs Du moins pour les soutenir financièrement N'auront pas accès pour le moment Mais voilà, c'est pas obligatoire Mais sachez que moi en tout cas je vais le faire Mais ceux qui veulent le faire pour contribuer Merci à vous et ça pourrait soutenir les développeurs Et plus il y a de soutien, plus le jeu pourra sortir vite Les animations on va en parler juste après Là on va parler du drone Donc voilà, ils nous ont annoncé des images du drone A quoi il allait ressembler Et je le trouve relativement cool On voit qu'il est pas plus haut que la taille de cheville du personnage Comme on peut le voir tout en haut à gauche Il est pas plus haut que sa cheville Donc ça c'est cool C'est une sorte de boule Qui s'ouvre On dirait un peu genre un R2-D2 tu sais Donc le trouve relativement futuriste Et cool Alors là je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond Je ne sais pas si c'est genre il se lâche Et après il se pose Là je pourrais pas vous le dire Mais en tout cas on voit l'arrière Le face et le dessus Donc j'attends de voir ce que ça donne vraiment en 3D Là on peut le voir en 3D jusqu'ici Mais on verra ce que ça donne in-game A quoi il correspond Et comment est-ce qu'on voit avec lui Parce que pour l'instant j'ai pas vu d'image encore à vous présenter De la vision qu'on a avec le drone Donc voilà ça c'était le petit drone Là on va parler un peu des différents rangs Donc on voit qu'il y a le rang Iron Le rang Gold Le rang Diamond Le rang Emerald Et le rang Ruby Et à chaque fois c'est par 3 par 3 Donc c'est à dire qu'il y a 3 rangs en Iron 3 rangs en Gold 3 rangs en Diamond 3 rangs en Emerald Et 3 rangs en Ruby Donc je sais pas déjà ce que vous pensez vous De la HUD Moi en tout cas Il me hype de fou On a vu quelqu'un qui vient de s'abonner à ma chaîne Moi en tout cas ça me hype de fou Bon maintenant on va passer à tout ce qui va être animation Donc ça va être animation du personnage Et aussi animation dans le jeu Quand vous allez finir une game Donc attendez attendez D'abord on va regarder cette animation Donc là on peut voir que c'est une animation Où du coup on peut regarder son arme Donc ça ça va être assez satisfaisant On adore faire tout ce genre de move Quand on est dans le lobby Ou quand on attend Là on a également une animation Qui nous montre quand Alors attendez ça c'est quoi déjà ? Hum J'ai oublié J'ai oublié c'est quoi cette animation J'ai pas appris mes cours par cœur Je suis désolé Là on a une animation Quand on va sur la visée Donc en gros Quand vous courez Et vous voulez viser Du coup on aura cette animation là Avec le gun Hop Juste devant nous Et après on aura Une vue comme ça du coup De visée Donc ça c'est du classique Sur deux jeux FPS C'est du totalement classique Mais c'est bien Au moins il nous montre ça Là on est sur une animation Où du coup On arrête la visée Donc je vous ai montré on vise Et là du coup c'est On dévise On arrête de viser Pourquoi c'est pas la même animation C'est parce que c'est Deux choses différentes dans le jeu Parce qu'entre deux Vous allez peut-être pouvoir Vous basculer et tout Donc c'est pas la même animation Donc là du coup C'est quand on arrête de viser Cette animation là Alors celle là C'est quand on rampe Donc ça c'est quand vous allez Ramper au sol Pour être sinon aussi Comme une agazelle Du coup Ça ça va être Là ça va être l'animation Quand vous allez ramper au sol Donc je pense qu'on va être Beaucoup à les utiliser Petite animation De coup de crosse Donc là c'est quand vous allez Pouvoir donner un coup A l'adversaire avec votre arme Sans spécialement tirer Donc ça ça va être bien Pour ça jouer silencieux C'est à dire que Quand vous donnez un coup de crosse Les ennemis ne seront pas Spéciellement comme vous êtes là Ils verront surtout Qu'ils ont un coéquipi Qui est tombé Mais sans bruit Donc ça c'est l'animation Coup de crosse Je suis pressé Moi de mettre des coups de crosse Donc ça c'est cool Seconde animation De coup de crosse Donc cette fois ci C'est Paf Entre les deux yeux Paf Donc ça c'est pareil C'est cool Tactique stratégique C'est à dire que Si vous arrivez derrière un mec Qui vous a pas entendu Vous lui mettez un coup de crosse Et normalement Il prend pas mal de dégâts Ça c'est cool Là on passe sur De l'animation du personnage Donc ça je pense que ça va être Quand le personnage Il est en off Et qu'il ne bouge pas C'est à dire qu'il aura Une légère animation Donc voilà Donc ça c'est cool Donc là du coup On a le personnage en 3D Qui bouge Donc ça ça va être L'agent principal L'agent de base Et regarde à droite Et à gauche Je vais dire qu'il y a peut-être Des gens qui vont arriver On ne sait pas On a l'impression Qu'il a une scar dans la main Donc là rien bien d'officiel Pas encore de couleur Mais quelque chose Qui pourra Potentiellement Nous rendre le jeu Plus agréable Quand on verra Des animations 3D Alors là on passe Alors aux animations Mais in-game Mais de l'affichage C'est à dire que C'est pas le jeu Ça va être l'affichage In-game Et donc là du coup On va avoir Ready En début de game C'est parti Let's go Et donc on aura ça Qui va pop Sur notre écran Ready Alors attendez Je vais peut-être vous le mettre En grand écran Comme ça vous allez le voir Peut-être un peu mieux Donc ça c'est cool Petite animation De l'affichage Donc ça c'est pour nous signaler Que c'est parti Let's go Casser des têtes quoi Également Animation De l'affichage Donc ça je pense Que ça ça va être l'affichage Entre chaque rune Quand on verra Ou un début de game Je ne sais pas encore En tout cas C'est ce qui va apparaître Et de chaque côté On aura potentiellement ici Notre équipe Et ici l'équipe adverse Avec au milieu Potentiellement également Soit le nombre de runes Soit les victoires en cours Ou quelle équipe est en tête Voilà Donc ça ça va être un affichage Également Ingame Et donc là Ah ça va être en Ah bonne question Ça va être en début Ou en milieu Ah en vrai Je ne sais pas Là vous voyez On voit qu'il y a une sorte De compte à rebours Ah Bonne question Donc ça je ne sais pas Si ça va être en début En milieu Ou en fin Ou peut-être sur les trois Bon Maintenant on va passer A quelques images Quelques snippiques Du jeu Donc là du coup On peut voir une barricade Que je vous ai déjà présenté Normalement sur ma précédente vidéo Mais je vais vous montrer Qu'on peut les personnaliser Enfin du moins Il y aura une personnalisation Des barricades Et ça je pense que c'est cool Et c'est ce qui va faire Toute la différence Avec ce jeu Donc là on peut voir Que là on peut faire Une barricade En joker Enfin je pense qu'il y aura Plein de styles différents Donc ça je trouve Que ça va rajouter Du charme Et du style Et on a quelqu'un Qui vient de S'abonner A ma chaîne Merci à toi Donc du coup Voilà Là une barricade Qu'on va pouvoir Custom Donc je pense qu'il y aura Des skins de barricades Et ça Je pense que ça aura Un charme Et c'est ce qui va donner Envie Au joueur D'avoir pas mal de skins Et ce qui va rendre Le jeu aussi Beaucoup plus personnalisable En plus de son propre skin On va pouvoir également Personnaliser des items Qu'on va déposer en jeu Et ça c'est cool Donc là du coup On peut voir Quand le moyen de déploie Au moyen d'une barricade Si on pose Et on déplie Donc là on a également Un nouveau skin De barricade Donc celui-ci Il est très coloré Mais je pense qu'entre les deux Et bah J'aime les deux J'aime les deux Donc ça c'est cool D'avoir pensé à ça Pourquoi ne pas avoir Également changé les couleurs Du haut et du bas Ça je sais pas Peut-être question technique Ou question de simplicité Mais à voir Si on pourrait pas Également personnaliser Ces deux bouts Parce que j'ai l'impression Que du coup C'est fait à 50% Et pas à 100% À voir À voir ce qu'ils pourront Nous proposer par la suite Petit skin De gun Et donc ça c'est plutôt cool Une couleur yellow Jaune Avec du black Le jaune et le noir Ça va grave bien ensemble Et là je trouve Que ce skin Il est vraiment Donc là maintenant On est sur une nouvelle capture du jeu Et là comme on peut le voir On est sur des settings Et alors je sais pas pourquoi Il y a setting 1 Setting 2 Setting 3 Déjà je pense qu'on aura possibilité D'avoir plusieurs paramètres Plusieurs paramétrages Préprogrammés Donc ça c'est cool Pour l'instant il n'y a pas encore de nom Mais on peut voir qu'il y aura Pas mal d'options Option 1 Option 2 Option 3 Off On Voilà Oula je suis passé directement A l'image suivante Bon on va passer à l'image suivante Là on est également sur Les match stats Donc là on verra Les statistiques De match Et donc là je pense Qu'on aura des statistiques Pour le match en cours Et là je pense Qu'on pourra avoir Des stats par rune Alors là peut-être Qu'ils l'ont pas encore mis Mais je pense que ça Ça sera par rune On verra J'ai pas envie de m'engager Sur la sorte On peut voir à droite Qu'ici on va pouvoir mute Les gens qu'on veut pas entendre Parce que des fois Y'en a qui ont des micros Et on a pas spécialement Vu d'entendre Parce que c'est une mauvaise qualité Donc on pourra les mute On verra du coup Le score global du combat Le nombre de kills Le nombre de fois qu'on est mort Le nombre d'assists Et le ping Le ping du joueur Donc ça c'est plutôt cool Ça pourrait nous rassurer Pour savoir si notre mate A un bon ping Ou pas Donc du coup Voilà Toutes les nouveautés Qui vont arriver Et je suis genre juste Trop pressé que ça sort Les petits potes Je vais vous laisser ici Avec toutes les images Sachez que toutes les sources De mes vidéos sont dans la description Donc n'hésitez pas à aller les voir Si vous voulez Avoir plus d'informations Ou bien même revoir Des trucs que je vous ai présentés Et puis sur ce Les petits potes Je vous souhaite une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée C'était PsyTrag Pour vous servir Et puis on se donne rendez-vous Très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur l'actualité Ouïa C'était Psy Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz